Est-ce que ça serait pas génial si on arrivait à faire une vidéo sur le cinéma d'horreur en prenant comme exemple un film Disney ? Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière où il va être question d'explorer mes vieux démons. Pierre et le loup est un court-métrage d'animation de 1946 adaptant le célébrissime conte musical de Serge Prokofiev réalisé par Clyde Géronimi, un bon monsieur ayant fait toute sa carrière de réalisateur et animateur au sein du studio aux grandes oreilles à qui l'on doit des films comme... Alors attendez, voyons voir ce qu'il nous a fait comme truc dont on aurait un petit peu entendu parler... Cendrillon, Peter Pan, La Belle et le Clochard, Alice au pays des merveilles, La Belle au bois dormant ou encore les 120 dames massiens. Mais c'est pas du tout pour vous parler des films made in Mickey que je fais cette vidéo mais bien pour exorciser un truc que j'ai dans mon petit quart de cinéphile depuis bien trop longtemps. Et dont j'avais déjà essayé de parler dans une très très vieille vidéo sorti d'il y a bien trop de puberté en moins. A savoir le fait que Pierre et le loup, court-métrage d'animation des studios Disney réalisés dans l'objectif affiché de faire découvrir la musique classique aux jeunes enfants est... mon plus gros traumatisme horrifique de tous les temps. Ce film, la première fois que je l'ai vu, je devais avoir 4 ou 5 ans et il m'a terrorisé. Mais vraiment quand je vous dis qu'il m'a terrorisé, c'est-à-dire que j'en ai fait des cauchemars pendant des années à cause d'un dessin animé. Et face à un traumatisme filmique, en général, il y a deux façons de réagir. Soit on fait en sorte de ne plus jamais le revoir en espérant ne plus cauchemarder à cause de lui, soit... Bah on le regarde encore et encore et encore pour le surmonter. Et moi c'est ça que j'ai fait. Alors à l'époque, ce qui me motivait à le revoir, c'était purement une question d'ego, comme une sorte de façon de me prouver à moi-même que j'étais plus fort que le film, et que cette fois j'aurais pas peur, alors que si, j'avais peur bien sûr à chaque putain de fois. Mais rétrospectivement, je crois surtout que ce comportement de vouloir absolument revenir à un film dont je savais qu'il me faisait du mal, bah c'était surtout motivé par une volonté de comprendre. De comprendre pourquoi est-ce que ce film me faisait aussi peur, et surtout, comment est-ce qu'il faisait. Comme quoi, sans le savoir, à 5 ans, il faut jamais sous-estimer les enfants, on commence en fait déjà à s'interroger sur ce que c'est que la mise en scène, et sur le pouvoir qu'elle a sur le spectateur. Mais évidemment, ce n'est que bien plus tard que cette puissance, on commence véritablement à l'entrevoir en grandissant, en regardant beaucoup d'autres films, et dans mon cas, en commençant tellement à m'intéresser au cinéma, qu'il est aujourd'hui question d'en faire mon métier. Parce que plus on s'intéresse au cinéma, plus on commence à se rendre compte à quel point une succession de décisions, en apparence anodine, simple et banale, et que l'on ne remet pas en question, le fait d'agencer un plan d'une certaine façon, le fait de construire le rythme d'une séquence d'une certaine manière, le fait de donner une atmosphère spécifique à son film, comment est-ce que tout ça, bah en fait, ça peut marquer un spectateur à vie ? A tel point d'ailleurs que même des années plus tard, devant certaines scènes, et bah ce petit frisson d'angoisse s'il me parcourt toujours autant lorsque je regarde Pierre Leloup. Ça a beaucoup de responsabilité un cinéaste quand même. Après, le film ne me terrorise pas comme il l'a fait à l'époque, bien sûr, j'ai eu l'occasion de me confronter à d'autres films depuis, purement horrifiques, eux pour le coup, beaucoup plus violents et impactants sur mes cauchemars d'adultes que ce pauvre petit dessin animé musical des années 40. Et pourtant, bah pourtant je ne peux pas m'empêcher d'y revenir à ce dessin animé. Parce que je sais au fond de moi qu'aucun film ne me fera plus peur qu'il n'a su le faire à l'époque où je l'ai vu. Et en le regardant il y a quelque temps pour essayer de percer ce mystère des cauchemars de mon enfance, avec cette fois toute la cinéphilie que j'avais eu le temps de construire au fil des années et tous les outils critiques que ces autres films m'avaient apportés, et bah j'ai réalisé un truc. Normal que ce film ait terrorisé à une époque où j'étais beaucoup trop jeune pour tracer une frontière nette entre fiction et réalité. Parce que Pierre Leloup, ou en tout cas certaines séquences précises qui concernent le personnage du loup dans le film sont réalisées, de la même façon que le serait un pur film d'horreur. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'analyser la façon dont est réalisée la première scène du film pour essayer de comprendre à travers un exemple concret et un peu surprenant comment se met en place le frisson horrifique au cinéma. Et au vu de la qualité de ce qu'a fait Clyde Geronimi avec ce film, je pense que toute personne qui voudrait faire du cinéma d'horreur devrait s'en inspirer. Vraiment, je suis très sincère lorsque je vous dis que je suis absolument fasciné par les trésors de mise en scène qu'il déploie autour de la figure du loup dans ce film et de comment est-ce qu'il parvient à en faire bien plus qu'un simple méchant dessin animé pour enfant, mais à venir le constituer en tant que véritable menace pour le spectateur. Et construire la menace, c'est justement ça, la première étape d'un film d'horreur. Parce que la différence entre un film d'horreur et un film classique, elle est d'abord là, dans le traitement qui est fait d'un personnage considéré comme dangereux. Dans Harry Potter, par exemple, aucune scène de la saga ne vient introduire Voldemort comme dangereux, indépendamment de sa relation avec Harry. On nous dit qu'il est dangereux, on sous-entend qu'il a fait des choses terribles, mais aucune scène ne nous le montre. Voldemort n'est montré concrètement comme dangereux que lorsqu'il s'en prend directement au personnage que nous connaissons. Tout simplement parce que c'est un méchant, il est là pour s'opposer aux héros et à leur quête. A l'inverse, dans Les Dents de la Mer, par exemple, le requin est une menace, une vraie figure horrifique, parce qu'il est montré comme dangereux de façon concrète, indépendamment de sa relation avec le personnage principal. Pour rappel, on le voit tuer quelqu'un, une inconnue en plus, dès le début du film, avant même d'avoir vu le héros. Ce qui fait que nous en avons peur, ce n'est donc pas qu'il s'en prenne particulièrement au personnage principal, c'est que nous savons que nous avons vu qu'il pourrait s'en prendre à n'importe qui, y compris donc, potentiellement à nous, spectateurs. Construire la menace comme dangereuse par elle-même, indépendamment de sa relation avec les personnages principaux, c'est la première étape de tout film d'horreur. Et comme c'est un bon élève, c'est exactement ce qui se passe dans Pierre et le loup. Mais avant de nous attaquer à la séquence du film en elle-même dont j'avais envie de parler dans cette vidéo, j'aimerais qu'on jette tous ensemble un petit coup d'œil à l'affiche qui trône à côté de moi depuis le début. Est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose d'intéressant sur cette affiche ? Ou plutôt, l'absence de quelque chose. Exactement. Le film s'appelle Pierre et le loup, et on a droit à tous les personnages principaux, sauf celui qui donne son titre au film. Et ça, ça dénote une compréhension extrêmement fine du travail de mise en scène de Clyde Geronimie dans le film, parce que ce qui est important pour lui, comme on va le voir, ce n'est pas tant de montrer le loup, mais de travailler sur la terreur qu'il va susciter chez les autres personnages et dans l'imaginaire du spectateur. Mais assez parlé d'images fixes quand on peut parler d'images qui bougent, mesdames et messieurs, Pierre et le loup. Et voici l'histoire de... 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 de Pierre et le loup. Alors oui, par contre, c'est une copie VHS toute pourrie, j'en suis désolé, mais malheureusement, le film n'est pas trouvable en HD sur Internet, et encore moins en français, nostalgie oblige. Mais faites-moi confiance, ça ne nous gênera absolument pas pour notre analyse. Le film commence par une suite de plans illustratifs, avec comme fil rouge les pages d'un livret de partition qui se tournent, simplement pour introduire chacun des différents personnages, qui sont tous accompagnés d'une petite animation, dans un registre plutôt abstrait, avec un style proche des ombres chinoises. On est dans quelque chose d'assez proche de ce qui avait pu se faire dans certaines séquences de Fantasia, ce niveau, dans une illustration poétique de la musique, où l'image est assez peu représentative, et n'a absolument aucun enjeu narratif. Elle illustre simplement. Et donc la séquence d'introduction se poursuit, le grand-père, les chasseurs, qui sont symbolisés par les timbales, et puis là, on va arriver au loup. Parce qu'évidemment, Clyde, il a gardé le loup pour la fin. Et pour bien analyser cette séquence d'introduction du personnage, bien sereinement, et vraiment histoire de fixer notre attention uniquement sur la mise en scène de Clyde Gironie, mais ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de maintenant, on va couper le son du film. Parce que c'est évident que la musique ajoute beaucoup au caractère horrifique de la séquence, mais nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est uniquement la mise en scène, pas le travail sur le leitmotiv musical de Prokofiev. Et pour ça, nous, on a juste besoin des images. Voici donc le premier plan de la séquence d'introduction du loup. Ce plan, ce plan, c'est du génie. Ce foutu plan sur une forêt enneigée en pleine nuit, bourré de pixels, parce que c'est une copie VHS ignoble, qui ne nous montre rien d'autre que trois pauvres arbres qui se battent en duel, incarne tout le génie de la mise en scène horrifique de Clyde Gironie, qu'il a malheureusement été contraint d'atténuer dans la suite du court-métrage. Putain, quel dommage qu'il n'ait pas été réalisateur de films d'horreur. Parce qu'évidemment, la mise en scène, ce n'est pas uniquement ce que l'on montre à l'image, c'est aussi la façon dont le plan vient s'articuler avec les autres plans pour entrer en résonance les uns avec les autres. Et dans le montage du film, ce plan d'introduction est lourd de sens. Toute l'introduction précédente nous montrait des personnages guirés, illustrés de façon parfaitement abstraite, presque plus des formes colorées et chantantes que des personnages. Et alors que cette introduction musicale va se conclure, que l'on s'attend à ce que le style reste inchangé, alors arrive la menace. Et cette menace n'est pas colorée, n'est pas guillrette, n'est pas abstraite et chantante. Soudain, la nuit, la forêt profonde et sauvage, la tempête, soudain, le réel. Le réel du film, bien sûr, mais le réel quand même. En un seul plan et uniquement en jouant sur la force du contraste qu'il installe avec les autres plans tout de suite, tu comprends qu'on arrête de déconner. Alors qu'il n'y a rien, quoi, je veux dire, le plan, c'est vraiment trois arbres sous la neige, mais le simple fait qu'ils soient là, boum, gravité. Ce qu'on te montre est grave, ce qu'on te montre est dangereux. Fais attention. Et fais attention d'autant plus parce qu'à mon avis, les personnages précédents, ils n'ont pas bien compris à ce à quoi ils avaient affaire. Et nous n'avons encore rien vu. Pour l'instant, c'est juste l'atmosphère anxiogène qui domine, le vent, la nuit, la tempête, et soudain, des traces. Parce que Clyde, il aime bien jouer avec Ténère, comme tout bon réalisateur de films d'horreur. Donc il va bien nous laisser le temps de nous imprégner de l'atmosphère de la scène, il va bien nous laisser le temps d'imaginer à quoi peut bien ressembler ce fameux loup, et quoi de mieux pour nous faire patienter qu'une petite synecdoque. La synecdoque, c'est une figure de style que l'on retrouve aussi en littérature, d'ailleurs pour ceux qui se souviennent de leur vieux cours de français, et qui consiste en fait tout simplement à désigner un ensemble par un détail. Ça peut être une situation, par exemple, un personnage est mort et on signifie le fait qu'il est mort en filmant sa chaise vide. On vient signifier la situation, le fait qu'il est mort, par une conséquence de cette situation, un détail, sa chaise est inoccupée. Mais on peut également utiliser une synecdoque pour définir un personnage, et là ce que ça va créer, c'est d'abord une dynamique de suspense, parce que l'on a envie de savoir à quel personnage appartient ce détail que l'on nous montre, ici des traces en l'occurrence, mais surtout, ça crée un rapport d'échelle. Parce que notre regard du spectateur, il est contraint par celui de la caméra, et lorsque celle-ci insiste sur un détail qui vient englober tout le cadre, et bien ça implique que le personnage qui l'a laissé ce détail, qui a laissé ces empreintes, et bien il est grand. Alors ça peut être grand concrètement, avec un rapport de taille, comme dans le film de Myst, par exemple, où le monstre n'est identifiable que par ses pieds, tellement il est gigantesque, mais ça peut également être grand, dans le sens où nous serions faibles, par comparaison avec lui. Ce qui le rend donc au choix majestueux, comme Batman, par exemple, ou au contraire dangereux, parce que l'on ne pourrait rien faire si l'on se retrouvait confronté face à lui, comme avec l'ombre de M. le maudit, dans le film de Fritz Lang. Et pour en revenir à notre loup, ce sont évidemment les deux dimensions de la thing dog qui sont à prendre en compte ici. Le personnage qui a laissé ses traces est beaucoup plus grand que nous, en plus du fait qu'il vit dans un environnement qui nous est hostile, mais surtout, le fait qu'il ait laissé des traces, dans la construction de la scène, ça implique qu'on va devoir les suivre. Bah ouais, on n'a pas tellement le choix. Ce qui va faire que dans la construction de la scène, cette rencontre est à la fois attendue, puisqu'il y a un suspense qui s'installe, mais surtout, elle est redoutée, parce que l'on sait que le personnage que l'on va rencontrer est dangereux. Et vous savez quoi ? C'est exactement ça. On n'a pas le choix. Ces empreintes, c'est la dimension inéluctable du danger qui s'annonce. Et c'est également à ça que sert ce cut. Ce cut est parfait. Et ça, encore une fois, c'est de la pure mise en scène horrifique. Comme je le disais juste avant, introduire les traces implique que l'on va forcément les suivre. Mais ce cut-là, à la fois raccordant l'axe parce qu'on zoome sur un élément et smash cut, parce que le raccord intervient avec une certaine brutalité, introduit une toute autre intention de mise en scène, essentielle au cinéma d'horreur. La contrainte du regard. L'idée, c'est de forcer le spectateur à regarder et de lui retirer la possibilité de choisir ce qu'il regarde, le mettant ainsi dans la position inconfortable de se sentir entravé. Et donc, non seulement, on va le rencontrer, le loup, c'est inéluctable, mais surtout, on va te forcer à le rencontrer. Tu ne peux pas fuir. Et dès le plan suivant, cette idée de la contrainte du regard, elle est poursuivie. Oui, on suit les traces. Évidemment qu'on suit les traces et que le suspense s'intensifie, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de la séquence, la caméra va de la droite vers la gauche. Et ça, au cinéma, ça a un nom. C'est ce qu'on appelle un plan contre-intuitif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les sociétés occidentales, le sens de lecture de la langue lorsqu'elle est écrite va de la gauche vers la droite. Et cette idée toute simple a durablement impacté la construction de la grammaire cinématographique. Lorsqu'un plan va de la gauche vers la droite, il suit en fait le mouvement commun et habituel de nos yeux qui est tellement ancré dans notre compréhension visuelle du monde que c'est un mouvement qui nous paraît totalement naturel. Par contre, lorsqu'un plan fait un mouvement qui va de la droite vers la gauche, c'est un mouvement qui n'est pas habituel pour nos yeux. Et donc, inconsciemment, ça nous gêne. Ça nous gêne parce que ce mouvement, nous, on ne le ferait pas habituellement. Et donc, inconsciemment, on se sent contraint de le faire. Et c'est en se basant sur ce ressenti instinctif du sens de lecture que les conventions du cinéma ont établi que si l'on filme quelque chose avec un mouvement qui va de la droite vers la gauche, c'est presque toujours pour souligner quelque chose de négatif. Que ce soit la situation ou le personnage. Et d'ailleurs, on peut très bien le remarquer dans cette séquence de Pierre et le Lou. Si on inverse le sens de lecture et qu'on fait en sorte que l'image aille de la gauche vers la droite, elle paraît tout de suite un peu moins oppressante. Parce que la contrainte du regard du spectateur, d'abord par le cut, puis par le plan avec un mouvement contre-intuitif, c'est un élément essentiel du cinéma d'horreur. C'est une pierre de plus dans la construction de la scène. C'est le piège qui se referme, qui nous laisse à la merci de la menace qui se rapproche. Et maintenant qu'il a installé tout ça, Clyde Gironimi, il le sait, c'est le moment. On va le voir, le loup. Enfin, plutôt, on va l'apercevoir. Une ombre qui ne fait qu'un avec les arbres, balayée par les vents. Voilà ce qu'est le loup de Clyde Gironimi, qui est évidemment très très éloigné de ce qu'est réellement un loup, l'animal. Le design qui a été choisi, c'est vraiment celui d'un monstre. Il est gigantesque, il est complètement rachitique, il a des pattes et une gueule énormes, et des dents qui sont plus grandes que sa propre bouche. C'est une pure créature de cauchemar. Enfin, je veux dire, si tu cauchemars d'un loup, ça va peu ou pro ressembler à ça. Et ce côté cauchemardesque de la menace, il est évidemment appuyé par la mise en scène, au-delà même du design, par le simple fait que ce soit une ombre. Et donc, non seulement il est dangereux, mais on ajoute une deuxième couche, c'est qu'il devient fantomatique. Il ne fait qu'un avec l'environnement hostile dans lequel il évolue. Et donc, nous, spectateurs, qu'est-ce qu'on comprend inconsciemment à travers ce choix de mise en scène ? C'est que si on se retrouve cette menace à laquelle on va devoir se confronter, elle est donc gigantesque, cauchemardesque et insaisissable. Et d'ailleurs, je me permets juste un instant de revenir sur le plan avec les empreintes parce que cette idée que le loup est une figure cauchemardesque, elle est déjà annoncée par le fait que ces traces qu'il laisse, elles proviennent de l'obscurité. Et là, pareil, pure idée horrifique de comment est-ce que l'on représente la menace au cinéma à l'épuiser non pas dans la réalité, mais dans la représentation fantasmée de quelque chose que l'on sait dangereux en faisant appel à l'héritage de ce qu'on appelle l'imaginaire collectif. Pour résumer très rapidement, l'imaginaire collectif, c'est un concept de psychanalyse qui a été théorisé par Jung et qui postule qu'un peuple, une civilisation, est nourri par un ensemble d'histoires, de mythes et de représentations qui sont communes à tous les membres de cette civilisation. Et que tout ça vient constituer donc un inconscient collectif qui vient s'ajouter à l'inconscient de l'individu, un conscient collectif qui est nourri pour chacun des mêmes peurs, des mêmes angoisses et des mêmes objets de désir. Et faire appel dans la mise en scène à l'un de ces éléments, c'est s'assurer de parler à tout le monde. Et la peur la plus ancrée dans l'imaginaire collectif, la plus primitive, c'est la peur du monde sauvage. Le monde que l'on n'a pas domestiqué, qui n'obéit à aucune règle de la civilisation remplie de créatures tapies dans l'ombre qui pourraient nous massacrer si elles en avaient envie. Et c'est dans cet héritage que Géronimie vient puiser en faisant de son loup un pur objet de représentation qu'il met en scène mais comme une espèce de fantasme du danger sauvage absolu qui est tapie dans l'ombre et qui n'a qu'une seule envie. C'est de te bouffer. Et on peut faire beaucoup de choses en termes de cinéma d'horreur mais la peur primitive de l'animal qui te prend en chasse, ça reste un must. Et nous qui étions jusque-là cachés derrière à bonne distance, on va finir par tomber nez à nez avec lui. Et là, on va moins faire les malins. À votre avis, que va-t-il se passer ? Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le jumpscare, il arrête là. Ah bah là, c'est clairement un plan qui t'annonce un jumpscare. On peut difficilement faire plus évident. Il va y avoir un jumpscare horrifique dans ce film d'animation Disney. Tout à fait. En même temps, quelque part, Clyde Géronimie, il nous y a préparé à ce jumpscare en créant tout un suspense autour de la rencontre à la fois crainte et désirée avec la menace. Et d'ailleurs, on le remarque, on a changé de focale et de valeur de plan. Juste avant, on était en focale courte et en plan large. Là, on est passé en plan serré et en focale longue. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour bien laisser au loup la possibilité d'envahir le cadre, mais aussi, encore une fois, pour créer un rapport d'échelle. Parce que ce que ce plan annonce, c'est que le loup, il sera beaucoup plus grand que l'image. Il va dépasser du cadre et donc, il va être beaucoup plus grand que nous. Ce plan, toute la séquence nous y a préparé. Et il va se faire plaisir, Clyde Gironimi. Il va bien nous laisser le temps de pisser dans notre froc et après avoir passé toute la séquence, à établir un rapport de force sur notre défaveur avec la menace à laquelle on va devoir se confronter. Et vous savez quoi ? Je pense que ça vaut le coup de se repasser la séquence en entier avant de le voir, ce plan. pour bien remarquer à quel point toute la mise en scène de la séquence est pensée pour y conduire naturellement et qu'il soit le plus flippant et le plus impactant possible. Avec la musique, cette fois. Et il y a aussi le loup. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ça change de l'arène des neiges ! Voilà, voilà, voilà ! Le loup qui rougit si fort qu'il parvient à faire trembler l'image, qui sont évidemment les tremblements de peur du spectateur qui est confronté à la menace. Le regard caméra, bien sûr, qui vient encore une fois appuyer l'idée que le personnage du loup est si menaçant qu'il peut nous faire du mal même au-delà du quatrième mur et nous atteindre directement, nous, spectateurs, dans notre siège. Et le dernier plan qu'on va analyser, que je ne vous ai pas encore montré, celui de la transition entre l'introduction du loup et le début de l'intrigue de Pierre. Le loup regarde la caméra et le plan suivant, c'est une contre-plongée qui s'avance vers une petite maison isolée. Un regard mystérieusement autre, celui du loup évidemment, annonçant la dangerosité de la menace à laquelle le petit Pierre va devoir se confronter et dont il n'a pour l'instant absolument pas conscience. Sauf que nous, spectateurs, on le sait, parce que cette menace, elle s'en est déjà prise à nous. Et donc, on a peur pour Pierre avant même qu'il sache à quoi il va être confronté. Ça, c'est du cinéma d'horreur, putain ! Ça, c'est construire la menace horrifique au cinéma. Clyde Gironimi a tout dit de la dangerosité de son personnage uniquement par sa mise en scène en moins d'une minute. Donc, je lance un appel, si les cinéastes de films d'horreur passe-partout actuels pouvaient s'inspirer un petit peu du travail de Clyde Gironimi sur Pierre et le loup, je pense que nous, les spectateurs, on y gagnerait quand même pas mal au change. Même si a priori, on pourrait penser que l'horreur au cinéma n'a rien à apprendre d'un court-métrage d'animation Disney et qu'on aurait bien tort. Pierre et le loup, c'est un film qui me passionne depuis tellement longtemps. D'ailleurs, je pense que ça, c'est pas mal vu dans la vidéo. Et j'avais envie de vous parler de tellement d'autres trucs le concernant, mais je me suis dit que, finalement, c'était peut-être plus pertinent de recentrer cette vidéo sur une seule scène pour vraiment analyser en profondeur la mise en scène d'un extrait et ainsi comprendre à travers un exemple qui peut paraître absurde en soi. Parce qu'encore une fois, c'est un dessin animé musical de 1946 pour les enfants. Mais comment est-ce qu'à partir de cet exemple-là, on pouvait comprendre et analyser comment se développe, comment se met en place la menace et le frisson horrifique au cinéma ? J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses ou qu'à minima, je vous aurais donné envie de découvrir le court-métrage que, de toute façon, je vous recommande chaudement. Il est en lien dans la description. Et vraiment, pour le coup, si vous avez l'occasion d'aller y jeter un coup d'œil, Pierre et le loup, c'est un trésor de propositions de cinéma, que ce soit en termes de mise en scène et même d'écriture. Par exemple, j'aurais adoré vous parler dans cette vidéo de la place très, très particulière du narrateur dans le déroulement du récit de Pierre et le loup, qui est un narrateur qui est à la fois objectif, parce qu'il raconte en fait tout simplement l'histoire, mais qui est en même temps empathique, puisqu'il va venir prendre parti émotionnellement avec les personnages en fonction de ce qui leur arrive, et qui est un narrateur qui en fait n'est pas du tout tout puissant, puisqu'il est parfois lui-même surpris par les événements d'une histoire qu'il est lui-même en train de raconter. C'est une écriture qui n'est pas habituelle du tout, qui est vraiment très particulière, et qui doit être absolument passionnante à analyser, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à droite, à gauche, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.